A la maison de santé de Noserois, on vient de plus en plus loin pour se faire soigner. J'habite pas à côté, j'habite à quinzaine de kilomètres. Ah oui quand même ? Mais j'aime bien venir là. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des rendez-vous comme on veut. Une facilité qui pourrait bientôt changer. Dites-moi tout, il vous est arrivé un souci ? Il est vrai qu'il y a 5 ans on arrive à donner un rendez-vous dans la journée, quand les gens appelaient à 8h, à les 14h grand maximum ils avaient un rendez-vous. C'est difficile aujourd'hui pour notre patientèle qui est là depuis longtemps, d'entendre qu'on ne peut pas leur donner de rendez-vous dans la journée. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Avec 2500 patients, les deux généralistes installés arriveront bientôt à saturation. Si pour l'heure ils ne refusent personne, ils redoutent pourtant cette fatalité. En se mettant en scène dans cette vidéo, l'équipe espérait attirer un troisième généraliste. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai dit. Salut les filles ! Elles m'ont répondu. Salut les nouveaux ! Elle, c'est Laura, Anne et Marie-Claude. Ces femmes sont dotées d'un super pouvoir. Elles gèrent cet agenda d'une main de maître, font la compta, le courrier, dépannent les médecins, gardent le sang froid dans les situations les plus critiques. Et pourtant, elles ont toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Un an et 70 000 visionnages plus tard, aucun candidat ne s'est présenté. Il y a tellement de places partout, tellement d'endroits où ça peut être simple de s'installer que finalement, le médecin a besoin d'être bien là où il va s'installer. Mais ça va être le conjoint ou la conjointe aussi qui va faire qu'il va s'installer dans tel ou tel endroit parce qu'il va trouver la place où il souhaite. Certes, la réunion de crise n'est pas à l'ordre du jour, mais le besoin se fait de plus en plus sentir. L'un des deux médecins arrive en fin de carrière. On a quand même une échéance, on va dire, d'ici à 2-3 ans pour trouver quelqu'un. Hormis le fait que ça va saturer complètement les consultations, ça c'est clair, ça risque de mettre en péril aussi la maison de santé. Si les soignants restent confiants, convaincus qu'ils parviendront à recruter, à nos rois, il y a urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada